Pierre-Manuel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de 6 femmes, un groupe familial que vous avez fondé en 1994, ici à Saint-Laurent-du-Var. Belle entreprise, 90 salariés, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Votre spécialité, c'est les pièces et accessoires pour moto, c'est ça ? Pièces et accessoires pour la moto et le motard. Vous vendez ça à qui ? C'est professionnel ? Essentiellement du professionnel. Nous avons comme clientèle des petits mécaniciens, des magasins, des agents, des concessions. Nous travaillons aussi avec des grossistes, nous travaillons avec des fabricants de moto tels que Ducati. Et on sert aussi la distribution Internet du type motoblouze ou autre, donc les grands acteurs d'Internet dans la spécificité de la moto. Vous avez su vous adapter finalement à l'évolution du monde avec la vente aussi sur Internet et puis à la nécessité pour une PME locale de ne pas se contenter d'un marché régional voire national. Aujourd'hui, vous avez développé des filiales dans d'autres régions, dans d'autres pays aussi. Alors, on a l'obligation, si on veut se développer, de faire de l'exportation. Aujourd'hui, la CIFAM, c'est pratiquement une filiale en Italie, en Suisse, en Espagne, au Portugal. Et aujourd'hui, je travaille pour la création d'une filiale en Russie pour pouvoir me développer dans les pays de l'Est. Mots challengers finalement sur le marché, ils viennent d'où ? Ils viennent de partout dans le monde. On est sur un marché unique, on est sur Internet et l'ouverture dans le monde entier, donc la concurrence dans le monde entier. Ce qui veut dire aussi que vous avez en face de vous des mastodontes peut-être, qui sont autrement taillés qu'une PME familiale, qui doit savoir aussi faire face à ce genre de challengers ? C'est ça, on a essentiellement des sociétés financières, on n'a plus des sociétés à vocation, de passion, de vocation dans la moto. Aujourd'hui, on se trouve en concurrence avec des sociétés financières et l'originalité, nous devons apporter plus de services, plus de rapidité, plus d'offres. Vos objectifs pour l'année, vous les avez définis. Votre priorité du moment, c'est la nouvelle filiale ? Alors, la priorité du moment, elle est double. La première, c'est la nouvelle filiale en Russie et la deuxième, c'est de pouvoir avoir la possibilité de s'agrandir dans le secteur, au niveau donc des locaux. Vous avez déjà l'expérience de vous exporter sur les marchés étrangers, mais ouvrir aujourd'hui une filiale en Russie, c'est compliqué quand on est une PME locale ? Tout est compliqué, c'est une question de volonté, c'est de trouver les bons partenaires au bon moment, au bon endroit. Vous êtes également donc dirigeant d'une entreprise qui est implantée ici sur le parc de Saint-Laurent-du-Var. Vous êtes adhérent du club des entreprises. Oui. Il était efficace ce club ? Il est efficace. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, mais il est efficace et il doit être efficace. Il doit être un lieu d'échange, un lieu de rassemblement et un lieu de connaissance entre les différents chaînes d'entreprise. Vos souhaits pour l'évolution de la zone d'activité ? Mes souhaits pour l'évolution de l'activité, c'est trois sortes de souhaits dont la création d'un parking à l'entrée de la zone pour que les ouvriers puissent se garer d'une manière facile. La deuxième, c'est de pouvoir donner la possibilité à ces ouvriers d'avoir un vélo bleu et des pistes cyclables pour venir jusqu'à l'entreprise. Et je dirais que le troisième souhait, c'est qu'on nous fasse le pont entre la rive droite et la rive gauche du Var. Merci beaucoup Pierre-Manuel, on vous souhaite beaucoup de réussite en Russie. Et je vous remercie et à très bientôt.